Donc il faut une commission d'ouverture des plis de ces fameux délégations de services publics. Si je me souviens bien, il s'agit de la commission d'appel d'offres, les mêmes membres de la commission d'appel d'offres. Et naturellement, information au conseil municipal, comme il se doit. Y a-t-il des avis contraires ? Ça vous pourrez juger si on est un nouveau prestataire. Lequel sera-t-il ? Pas de problème. Sur cette chose, c'est simple. Constitution de la commission d'ouverture des plis, on l'a fait. Tarif des droits de place sur les marchés communaux. Bernard, s'il te plaît. Justement, dans le droit fil de la discussion, on l'a convient d'avoir. Après avoir consulté la commission communale des marchés le 24 novembre dernier, donc nous avons décidé d'une augmentation générale de 4% des tarifs actuels. Donc vous avez sur la délibération les montants qui seront proposés. Donc ça va de... C'est en accord avec la commission des marchés, je crois. Absolument, oui. Bien. Commission des marchés où siègent les représentants des commerçants du marché. Ceux qui veulent bien venir, c'est pas si simple que ça non plus. Bien. Nous sommes d'accord. Y a-t-il des votes contre ? Abstention ? Je n'en vois pas. Nous passons au point suivant. L'approbation de la définition des modalités de concertation préalable à la création d'une ZAC dans le secteur de l'avenue Rondue et de l'avenue Atoll France. M. Patrice Dillet. Donc il nous est proposé ce soir de lancer les démarches nécessaires à la création d'une ZAC sur les terrains prestiles et fonds de Riffin de précision et des terrains attenants. Ces terrains sont situés, je vous le rappelle, dans le secteur de l'avenue Rondue et de l'avenue Atoll France. La création de cette ZAC à cet emplacement répond de façon concrète aux enjeux urbains à venir du quartier sud-ouest de notre ville avec la ZAC des Hauts-de-Borne, avec les réflexions engagées sur l'îlot du marché, la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire Langevin et l'arrivée du tramway à terme sur la route départementale 5. Parallèlement, nous avons déjà largement commencé la mutation urbaine de notre centre-ville, la création du quartier du port et la reconfiguration de la dalle commerciale dans le cadre de l'ANRU. L'oppositionnement de cette ZAC à créer constitue ainsi une importante liaison interquartier entre le centre-ville et les quartiers sud. Pour lancer cette procédure de création de ZAC, il est nécessaire d'engager préalablement une concertation dont les modalités sont définies dans la notice. Cette concertation sera axée autour d'un projet d'aménagement du secteur de la rue Anatole France avec l'implantation de programmes d'activité économique pour des moyennes et petites entreprises, la construction d'un programme de logement recherchant toujours une mixité sociale et la réalisation d'un équipement capable d'accueillir des manifestations différenciées d'ordre événementiel et sportif. Merci. Alors cette question a été déjà vue... Oui, Catherine, voilà. Catherine Soaille, Madame Baron, c'est tout. Laurent Sigelmeyer. Donc je me félicite bien sûr d'une nouvelle initiative pour l'évolution et le développement de notre ville. J'ai cependant quelques questions pour notre collègue Patrice Diguet. Donc je voulais savoir d'abord à peu près à quelle échéance était prévue la fin de cette opération, si on en a à peu près une idée. Les échéances, il va y avoir une bonne année concernant la concertation. Il faut compter une bonne année d'études et de définitions. Et après, disons, une bonne année pour préparer, disons, le démarrage des chantiers. Donc je pense qu'on devrait pouvoir commencer à construire au bout de 3 ans, après le lancement de la concertation. Et la durée devrait avoisiner pareil les 3 ans, 3-4 ans. Et donc à côté de la concertation qui paraît indispensable avec la population, est-ce qu'il est prévu éventuellement une assistante à maîtrise d'ouvrage ? Parce que comme il est précisé dans la note, effectivement, cette ZAC a un rôle important dans cette zone, en particulier dans la relation entre la ZAC du Bord et puis le quartier Langevin. Et dans ce cadre, est-ce qu'on peut envisager une étude sur les circulations, en particulier sur les circulations douces qui s'inscriraient effectivement dans la démarche HQE ? Et enfin, donc je pose ma dernière question, est-ce que, comme on voit, il y a une opération immobilière qui est prévue, donc c'est-à-dire qu'on peut supposer une augmentation de la population scolaire ? Est-ce qu'il y a une étude qui est prévue sur l'impact de cette opération sur l'accroissement de la population scolaire et donc des investissements éventuellement non négligeables de la municipalité sur les établissements scolaires ou les salles effectivement à vocation multiple qui seront destinées à créer et renforcer le lien social dans ce quartier ? Je vous remercie d'avance. Bah, écoutez, déjà pour voir... Monsieur le maire a l'air un peu surpris de la durée. Au bout de 7 ans, je pense qu'on pourra voir... Je sais pas, ça me paraissait une durée normale. Enfin, c'est peut-être... On verra peut-être avec les expropriations, peut-être pas aussi évidentes que ça. Mais si tout se passe dans le meilleur des mondes... Écoutez, moi, sur les dates, Bon, l'année de concertation, c'est clair. Ensuite, il faudra désigner un maître d'oeuvre. Un aménageur. Un aménageur, exactement. Donc là, on en a encore pour... Une bonne année. Une bonne année. Et ensuite, il faut travailler aussi à toute une série de questions, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont sur le terrain, donc des entreprises, qu'il faudra déplacer, etc., etc. Bon, l'expérience qu'on a du quartier du port, qui était plus compliquée, je l'accorde, c'est avec Shell, avec tout ça, c'était vachement plus compliqué. Mais moi, tranquillement, je dis, travaillons 2-3 ans, essayons d'aller au maximum de ce qu'on peut faire, mais à mon avis, c'est très difficile aujourd'hui, et dans les conditions financières aussi, et dans les conditions financières, de se déterminer. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il faut absolument qu'on s'occupe de cette partie de choisi et qu'on puisse y implanter, notamment notre équipement à base sportive, assez rapidement. Et après, on continuera, parce que c'est pas simple du tout. Je rappelle que ce terrain est aujourd'hui la propriété d'un... d'un... d'un promoteur, la propriété d'un promoteur, lequel promoteur nous avait promis il y a... 10 ans, tout ça ? Peut-être un peu moins. 10 ans de mettre des ateliers artisanaux. Vous vous souvenez de cette affaire, la face des anciens s'en souviennent. Aujourd'hui, il n'y a rien. On ne peut pas continuer comme ça. D'où l'idée de travailler sur ces actes. Alors, nous sommes aidés, nous serons aidés là-dessus, du point de vue du portage, on peut être aidés par l'établissement public d'Île-de-France, ou par l'aménageur, s'il est prêt à travailler sur cette question, un aménageur qu'il faudra choisir dans le cadre d'un appel public, définir le programme. Enfin, bon, c'est pour ça que moi, si dans 3-4 ans on démarre, formidable. Mais il faut savoir le temps qu'on met sur ce genre d'opération. Il ne faut pas rêver, et surtout dans les conditions financières. Mais mon ami Patrice est très optimiste, donc voilà. Je ne garantirai pas moi, personnellement, ce que tu as dit. Bon. Monsieur Bussimut. Ah, il y avait une deuxième question de Catherine, excuse-moi. Non ? Je vais prendre le même temps. Donc il va falloir les indemniser. Il n'y a pas aussi une zone franche juste derrière ? Une ? Une zone franche derrière ? Non, malheureusement. Ah. Malheureusement, Bernard, malheureusement, cette partie de notre ville n'a pas pu rentrer en zone franche parce que c'est un propriétaire privé qui avait les terrains. Ah, d'accord. Et donc la zone franche s'arrête au niveau des ateliers relais, si je ne me trompe pas. De l'autre côté alors, hein ? Des ateliers relais, elles s'arrêtent là. Et alors, deuxième question concernant les zones franche, c'est qu'on ne connaît pas l'avenir des zones franche.